On nous a donné comme raison qu'il devait se présenter pour signer devant l'organe chargé des crimes économiques et qu'il ne s'est pas présenté. Mais en réalité, ce qu'on nommait de nous dire, c'est que l'ancien président de la République, Mohamed Abdelaziz, lorsqu'il décide d'aller pour satisfaire à cette formalité, il trouve devant lui tout un escadron de la police, des forces de sécurité. On ne sait pas exactement ce que ces gens-là veulent et il occasionne des troubles autour de sa personne. Il se livre à des jetés de grenade, de toutes sortes de comportements qui ne sont pas compatibles. Et lui, il ne peut pas empêcher ces gens-là de venir ou de l'accompagner ou de partir. Ça, ce n'est pas son problème. Son problème à lui, c'est qu'il doit aller signer. Qu'on l'aide à remplir cette obligation. Maintenant, si on l'empêche de signer pour ensuite lui dire « vous n'avez pas signé, donc vous avez violé l'obligation », nous sommes ici devant un cas de force majeure. Quelqu'un qui sort de chez lui, il trouve une nuée de policiers avec des grenades, avec des coups de crosse pour tout le monde. Il est dans un cas de force majeure et la force majeure est exonératoire. Normalement, l'État ou l'autorité doit l'aider à remplir ses obligations, mais pas l'empêcher de remplir ses obligations pour ensuite tirer un argument de ce que ses obligations n'ont pas été remplies pour en faire une possibilité de le poursuivre. On est à la recherche des justificatifs pour pouvoir poursuivre l'ancien président de la République. Nous estimons malheureusement que tout cela n'est pas digne d'un État de droit. Nous estimons que nous sommes dans un État de droit et que si on met une obligation, si la justice met une obligation à un sujet de droit, l'État, les autorités, la police et tous ceux qui sont concernés de près ou de loin doivent l'aider à remplir son obligation, pas faire obstruction à l'exécution de son obligation pour en tirer par la suite un justificatif et dire voilà, vous n'avez pas rempli vos obligations, donc nous allons accroître ou nous allons aggraver ou nous allons ajouter d'autres mesures à celles auxquelles vous étiez associé. Nous sommes inquiets depuis le début de cette procédure, nous sommes inquiets parce qu'il y a une émission du pouvoir législatif dans l'exécutif. Nous sommes inquiets parce que Mohamed Abdelaziz est accusé sur la base du rapport d'une commission parlementaire. Mais ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais vu dans un pays quelconque, en tout cas dans un État de droit, où on nous parle de république. La Mauritanie, ce n'est pas un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime républicain. Or, dans un régime républicain, le parlement présidentiel de surcroît, le parlement n'est pas accusé des gens, le parlement n'est pas un organe d'accusation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous sommes inquiets parce que le président de la République est protégé par un article, l'article 93 de la Constitution. Or, cet article, on en a cure. C'est du jamais vu. Dans un pays, dans une république, la Constitution, elle est la norme suprême. Donc, si la Constitution énonce une obligation, mais les premières personnes et les premiers organes qui doivent respecter cette obligation, c'est l'État, ce sont les magistrats, ce sont les parlementaires qui ont fait, qui ont créé cette loi. Ce sont les parlementaires qui ont créé l'article 93. Et l'article 93 protège l'ancien président de la République. Ça, c'est le deuxième élément. L'article 93 oblige à ce que, s'il doit être jugé, qu'il le soit par une juridiction spéciale. Donc, c'est extraordinaire. Donc, nous sommes inquiets à cause de ça. Nous sommes inquiets parce que lorsque le parlement a fini son rapport, nous avons maintenant affaire au parquet. Nous sommes inquiets parce que le parquet ne nous a rien communiqué comme document. Nous sommes inquiets parce que le parquet a transmis le dossier au pôle chargé de l'instruction et que le pôle chargé de l'instruction ne nous a communiqué pas un seul papier ce dossier. Et c'est extraordinaire. Comment vous pouvez juger quelqu'un sans donner à sa défense le droit de savoir ce qu'on lui reproche ? C'est du jamais vu. Donc, voilà, essentiellement, nous sommes inquiets et nous continuons à être inquiets. Il y a de quoi être inquiets parce que, imaginez que vous, on vous prenne aujourd'hui, qu'on vous envoie un tollé, qu'on vous dise, nous vous accusons de voler. D'accord ? Vous m'accusez de voler. Je suis, je suis. Mais dites-moi, donnez-moi les preuves. Donnez-moi les preuves. Donnez-moi les preuves.